Avec ses 2 millions d'habitants, le Gabon dispose, de par son architecture traditionnelle, d'une cuisine du terroir, des cérémonies initiatiques, d'une diversité ethnique, d'un artisanat riche et de son organisation sociale inspirée sur les valeurs ancestrales, gage d'une immense culture. Les valeurs traditionnelles jouent donc un rôle significatif au sein de la société gabonaise. Dans le contexte actuel, le Gabon s'apprête à restaurer ses institutions par le vote référendaire du 16 novembre prochain. Les traditionnalistes, défenseurs et attachés aux us, coutumes et traditions du Gabon, font une lecture du nouveau projet de constitution. Lors du dialogue national inclusif, il y a eu des recommandations qui ont été faites par les participants et entre autres recommandations, la reconnaissance explicite de nos rites et traditions. Mais malheureusement, dans ce projet de nouvelle constitution, on fait juste allusion à la tradition. Je veux même dire le premier paragraphe du préambule de cette constitution qui parle de la responsabilité du peuple gabonais devant Dieu, devant les ancêtres et devant l'histoire. Il faut préciser les mannes de nos ancêtres comme le Céterie avait commencé depuis le 30 août. Pour ce traditionnaliste, la constitution devrait être fondée sur les coutumes du peuple gabonais. Les coutumes et les traditions de nos peuples, c'était quoi ? C'était notre constitution. C'est ce qui était constitué d'interdits, de principes, de préceptes. C'est pourquoi je dis, en tant que traditionnaliste, je ne me retrouve que très peu. Je me retrouve très peu juste dans l'allusion aux ancêtres. Mais la constitution en elle-même ne garantit pas l'éclosion de la tradition gabonaise. François Mabendé souligne tout de même une avancée notable dans le nouveau projet de constitution. Il s'agit de l'article 112 qui reconnaît que les modes alternatifs et traditionnels de règlements de différents sont autorisés dans les conditions déterminées par la loi, contrairement à la constitution de 1991 dans laquelle cette disposition était absente alors que les règlements de conflit sont encore pratiqués par les chefs de village et de quartier. Merci.